Yo la team, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous ai fait une petite vidéo qui va changer un peu de tout ce que je fais de d'habitude ça va être une vidéo court, on va dire entre guillemets, de modélisation on va modéliser le Togepi, comme vous avez pu le voir dans le titre donc de A à Z, où je vais expliquer ce que je fais et pourquoi la modélisation m'a pris 1h20 donc ça va être un modèle assez simple à faire, j'espère que ce concept de vidéo vous plaira, vous pourrez voir dans cette vidéo comment se déroule une modélisation 3D et du coup je vous laisse la regarder et on en reparle après, à toutes Salut la team, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on teste un nouveau concept donc un petit cours de modélisation 3D en sachant très bien que je suis amateur et que je découvre en même temps que vous la modélisation 3D aujourd'hui, j'avais envie de faire un Togepi comme ceci donc qui sera partagé gratuitement sur Thingiverse et sur les autres plateformes de téléchargement donc voilà, on va faire ça ensemble sur ZBrush alors bien sûr, j'ai pris d'autres références pour savoir un peu à quoi ressemble Togepi hop, donc Togepi c'est un Pokémon qui ressemble à un œuf et bien sûr, j'ai pris une référence d'œuf juste à côté donc on va commencer directement alors on prend une sphère on va mettre notre photo d'œuf juste derrière comme ça on aura vraiment une bonne référence on va faire Transparence juste ici hop on se met bien à peu près au milieu de la référence et on va agrandir notre modèle hop voilà, arriver ici c'est vraiment pas mal on voit un peu que le bas est plus gros que le haut donc on va faire hop déformer juste ici on va sélectionner ces points-là et on va descendre notre ventre on va dire et on va peut-être même l'agrandir un petit peu hop on enlève la transparence on voit ce que ça donne on a un joli petit œuf donc on a utilisé la modification déformée donc bien sûr tout ça est bien symétrique on va ici on va accepter comme ça on aura un truc propre ensuite on va regarder notre togepi donc on va s'ajouter notre référence juste ici comme ça on n'aura pas besoin de switcher à chaque fois sur la référence donc on va aller dans texture hop on clique ici importer c'est dans les téléchargements hop le petit togepi on revère dans texture on clique sur le togepi et on clique ici sur ajouter la texture courante à spotlight alors on a notre référence ici mais là on ne peut pas sculpter donc on va sur échelle on le met dans le petit coin et on va faire brosse échantillonnage et enlever la projection du spotlight et maintenant pour enlever notre menu ici on va cliquer sur z comme ça ça ne nous gênera pas et on pourra directement sculpter alors sur cette référence là on voit qu'il est un peu un peu gros notre petit tœuf donc on va essayer de faire pareil on va prendre juste le bas et on va remonter notre œuf ça a l'air pas trop mal on va peut-être même remonter un peu notre œuf ici comme ça ça a l'air pas trop mal aussi donc un petit togepi qui a bien mangé ensuite ce que je pense qu'on va faire ça va être de dupliquer notre œuf ou quoi que non regardez ce qu'on va faire c'est que ça ça va être notre togepi et nous ce qu'on va faire là tout de suite ça va être de créer sa coquille alors on va ajouter des niveaux de subdivision donc on va dans géométrie on va dans diviser 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 et là on est à 2 millions de polygones donc ça va être vraiment pas trop mal on va créer notre coquille donc on voit quand on fait avec CTRL quand on clique avec CTRL on a un masquage on va s'en servir pour créer notre coquille alors je vérifie que ce soit bien symétrique là soit on peut aller dans transformation activer l'asymétrie et faire quelque chose de symétrique ou alors on peut faire quelque chose de asymétrique aussi donc là on va partir sur quelque chose d'asymétrique on va masquer la coquille jusqu'ici je dirais et on va créer nos petites pointes de coquilles cassées alors toujours avec CTRL on va faire nos pointes de coquilles alors voilà maintenant on a notre coquille de faite on va aller accentuer notre masquage donc on clique sur CTRL ALT et on clique dans le vide enfin sur le modèle et voilà on voit que ça a accentué nos polygones de masquage donc maintenant on va aller dans Subtool on va aller sur extraire on va choisir une bonne épaisseur de coquille pour que ce soit assez épais pour que ça ressorte à l'impression 3D donc moi je clique toujours comme ça double T-coin lissage on va peut-être lisser à 1 et on teste en 0,02 et on voit que le lissage a vraiment trop 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 lissé du coup les pointes donc on va enlever le lissage on va retester sans le lissage voilà c'est vraiment mieux l'épaisseur a l'air correct on va peut-être mettre 0,03 ouais voilà là c'est nettement mieux et maintenant on va accepter voilà maintenant on va dans nos subtools et on voit qu'on a juste la coquille c'est vraiment stylé ça peut faire aussi des genres de kamehameha ou des trucs dans le genre genre des boules d'énergie ouais c'est classe moi j'aime bien voilà une couronne si vous voulez une couronne vous pouvez en faire non je rigole on repart sur le togepi on met la visibilité sur les deux on va regarder dans solo on voit qu'il y a encore le masquage donc on l'enlève on remet solo et on a notre togepi avec sa coquille on se met toujours bien de face pour pas faire de bêtises et maintenant on va commencer à sculpter les petits cheveux la petite étoile sur la tête de togepi donc on va aller activer transformation activer la symétrie x et 1 en z comme ça on va faire un truc assez propre donc de droite à gauche on a la symétrie et de face avec le derrière on a la symétrie aussi donc on va réduire nos subdivisions on va aller dans ici on va faire ça ou alors vous cliquez sur shift et d pour descendre les niveaux les niveaux pardon de subdivisions ensuite on va aller prendre la brosse move et on va essayer de faire des trucs assez sympatoches hop là comme ça on voit que ça sort pas trop mal hop là comme ça comme ça peut-être que là ça sort pas autant comme ça et là on va aller un peu grossir hop pour que ça forme un genre de je sais pas de goutte d'eau en fait on voit que là ça fait une forme de goutte d'eau mais avec des petits bras donc voilà là on va même enlever la coquille comme ça on va voir ce que ça donne une belle goutte d'eau voilà et avec des petits bras qui ressortent peut-être encore un petit peu plus et qui ont peut-être une forme un peu plus arrondie donc comme ça comme ça comme ça on va augmenter nos niveaux de subdivision voilà on voit qu'on a un truc beaucoup plus lisse beaucoup plus propre mais que ça part un peu plus en pointe donc on va essayer de faire en sorte que ça parte plus en pointe alors ici pour faire en sorte que ce soit un peu plus pointu je vais essayer avec la brosse flatten de venir intensifier la pointe des bras alors là ce que je vais faire c'est un truc un peu bizarre je vous rappelle je suis très amateur dans ZBrush pour alors là parce qu'en fait on a notre maillage qui est un peu compliqué sur la pointe et pour avoir une belle pointe on va soit prendre la brosse move topologie et on va prendre juste la pointe du modèle on va la remonter et maintenant on va lisser parce que ça va le faire on va lisser le tout voilà là c'est vraiment mieux on a wow et on a une belle pointe alors on va peut-être un peu la baisser comme ceci hop voilà là on a une belle pointe on va voir ce qu'il y a de ce côté là est-ce qu'on peut faire une belle pointe avec toujours la move topologie hop on regarde de cet angle on augmente un peu au-dessus on lisse un coup et ouais ouais je suis assez satisfait bien sûr je rappelle il y a beaucoup d'autres façons de faire ceci mais bon moi j'ai choisi celle-là on se remet toujours de face on va regarder avec notre coquille ce que ça donne on a notre togepi alors par rapport à l'image je pense qu'il est beaucoup plus petit en fin de compte que que celui qu'on a fait donc ce qu'on va faire c'est que on va descendre dans les niveaux de subdivision on va masquer ce qui est ici même ce qui est là on va atténuer le masquage et on va aller au centre de la pièce et on va réduire comme ça on va le baisser ouais on va même parce qu'en fin de compte c'est vraiment une petite boule togepi on va faire transformation transpose master modèle t pose et on va aller en activant l'asymétrie x et z on va aller grossir tout ça alors là je choisis juste ça hop voilà non je vais le faire après ça ça on grossit un petit peu voilà là ça a l'air vraiment beaucoup mieux on va faire zpluglin petit pause jusqu'à subtool donc là ça prend en compte tous nos changements et ça les met directement au niveau des subtools et maintenant on va pouvoir retravailler un petit peu donc ça on va lisser un petit peu parce qu'on voit qu'il est un peu obèse on va descendre dans les subdivisions on lisse un peu on lisse un peu on lisse un peu et là on fait en sorte que le corps de togepi touche bien sa coquille parce que sinon on a l'impression ça va être un vrai carnage hop voilà c'est pas mal du tout on est toujours de face maintenant on va rajouter ses yeux alors on va prendre ajouter non insérer une sphère on va la monter on la réduit on va prendre notre grosse flatten et on va un peu faire comme notre togepi on va faire et voilà ça nous donne un petit oeil assez sympa on va voir si on fait miroir et souder donc on peut retrouver dans géométrie modification de topologie miroir et souder bien sûr il faut enlever les niveaux de subdivision hop et là on voit qu'ils sont trop rapprochés donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire comme ça par rapport au centre du modèle hop on regarde notre oeil voilà il n'est pas trop mal on va faire pareil miroir et souder et là on voit qu'on a des yeux plutôt pas mal qui collent quand même à la référence donc pour l'instant on va laisser comme ça hop j'ai cliqué sur perspective comme ça on aura plus une vision 3D du modèle hop maintenant on va essayer de faire sa petite bouche donc tout bêtement on va augmenter les niveaux de subdivision et on va aller creuser notre bouche avec la brosse d'âme standard on n'oublie pas de transformation enlever la symétrie en Z sinon ça va nous faire une bouche dans le dos on garde notre symétrie en X et on va aller faire notre bouche voilà tout simplement comme ceci on verra par la suite si on la laisse comme ça ou si on la change mais pour l'instant on va aller s'attaquer aux parties du corps donc aux bras et aux pattes alors tout bêtement insérer on va se mettre là insérer une sphère pareil que les yeux on va là on réduit on peut même partir en dinamèche pour avoir une idée des bras hop ouais c'est pas trop mal on va prendre ça là ça là hop alors ça commence à côté de l'oeil vers ici hop là vers peut-être que c'est vers là ouais c'est pas trop mal avec un plus grand bras où il est l'autre hop comme ça et comme ça est-ce que c'est bon on va peut-être le réduire un petit peu hop et ça part plus vers le bas voilà comme ça qu'est-ce que ça donne bien ouais c'est pas trop mal alors on va faire semblant que le bras rentre dans la coquille même si on le verra pas forcément hop ouais c'est pas trop mal on va un peu arrondir son coude et là on va un peu tirer comme ça bon est-ce que ça revient c'est pas trop mal on va peut-être un peu le grossir même je vois qu'ils sont assez costauds ses bras son bras hop voilà juste en dessous de la bouche ça a l'air correct on réduit là et là on va faire hop géométrie Z remèche détecter les arrêtes et Z remècheur là ça va nous faire un truc beaucoup plus propre qu'on va pouvoir aller un tout petit peu lisser et après ajouter des niveaux de subdivision donc voilà là ça rend pas trop mal on va faire la même chose pour l'autre côté soit on peut miroir et souder soit on peut faire effacer les trucs de jeu les niveaux de subdivision pardon on peut dupliquer déformation et miroir voilà comme ça on a notre togepi on peut même faire reconstruire les niveaux de subdivision pour jouer avec ou pas hop voilà là on a notre togepi ça a l'air pas trop mal ouais c'est sympa les yeux on voit que c'est pas totalement ça ça fait un peu bizarre mais bon ça on peut toujours revenir dessus tout à l'heure maintenant on va faire ses petits pieds alors pareil encore une fois je vais juste fusionner mes deux bras et on va insérer une sphère pardon on réduit on la place bien où on veut qu'elle soit on fait ça on fait ça on fait à peu près la forme de la pâte de togepi hop le dessous a l'air un peu plat donc on peut aplatir comme ça hop comme ça ça a l'air pas trop mal on voit que c'est un peu plus fin quand même on va faire déformer on va prendre juste le milieu et on va réduire la forme voilà on va changer et on va réduire encore plus voilà comme ça là c'est vraiment pas mal est-ce qu'ils sont plus gros que ça on dirait un tout petit peu on va faire comme ça hop moi ce que je fais quand je fais quelque chose de rond de symétrique enfin de cylindrique même je dirais je le mets au centre je le mets juste là et pour faire en sorte qu'il soit bien aligné par rapport à la coquille je place mon centre de modification au milieu de la scène et je tourne comme ça autour de l'objet comme ça ça reste globalement cylindrique enfin même je dirais sphérique en fait c'est peut-être mieux donc voilà sphérique on va le placer là comme ça après on reva dessus on le tourne un peu et on voit qu'il a une petite patte donc on va faire on va faire géométrie on augmente les subdivisions donc hop on divise on divise et on va VDS prendre la brosse dame standard et on va lui faire son petit orteil un truc dans le genre comme ça et on va Delphine on va l'outer là et on va Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà comme ça c'est pas trop mal Et maintenant on peut se rattaquer un petit peu aux yeux Donc je trouve pas ça ouf Ce qu'on peut faire peut-être si on les enlève Est-ce que ça va bien le faire ? Oh bah oui ça rend pas trop mal En fait Ici ce qu'on peut faire c'est soit on les met en surplus du modèle Ou soit on clique ici pour soustraire les yeux de ce modèle là Donc faut toujours mettre le modèle soustrait en dessous du modèle Qu'on veut enlever en fait qu'on veut faire la soustraction On va cliquer sur live boulet on Ou alors on va dans rendu Rendu boulet 1 Et on clique sur live boulet 1 Je sais même pas comment ça se dit Mais c'est pas grave Et on voit voilà que là On a notre belle forme d'œil Qu'on pourra même bien travailler à la peinture Hop On va peut-être un peu accentuer En activant la symétrie toujours À le bas de l'œil Ça a l'air plus un truc comme ça Voilà Là je trouve ça vraiment vraiment pas mal La bouche maintenant On va juste cliquer sur solo Et on va peut-être faire une bouche un peu plus profonde Mais un peu plus comment dire Avec un relief en fait Je sais pas si je m'explique bien Hop Est-ce que comme ça ça le fait Alors oui et non Parce qu'on a touché au maillage Alors J'ai une fois de plus Augmenté la subdivision Donc on a 8 millions C'est un peu beaucoup pour un petit modèle comme ça Mais c'est pas très très grave On peut tout le temps changer Revenir en arrière Alors je vais un peu l'approfondir Tracer Lazy Mouse On va mettre 10, 12 Non je lis sport Et on va Avec une dame Une brosse standard Relever un tout petit peu le haut de la bouche Et un tout petit peu le bas de la bouche Et on va mettre 10, 12 Voilà et là je trouve ça Plutôt pas mal C'est beaucoup mieux même Alors On va faire en sorte qu'il n'y ait pas de support Donc là c'est pas trop mal Je dirais même que j'ai envie de réduire encore un petit peu Ses bras Parce que ça fait un peu bizarre Je dirais qu'il y a des spaghettis à la place des bras Hop Hop Et on va mettre ça comme ça Alors Transparence Ouais Ouais c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Je glisse un peu Hop Ses bras partent un peu plus en pointe comme ça Donc voilà c'est pas trop mal On regarde bien que ce soit bien rond Peut-être un peu plus réduire la taille Vers la pointe des bras Voilà comme ça Voilà comme ça Voilà comme ça Alors comme ça c'est pas trop mal Ce que je vais faire c'est que je vais Descendre un peu la coquille A ce niveau là Là on voit qu'il y a un peu plus d'espace Entre la bouche et la coquille Donc on prend la brosse Move On va garder l'asymétrie Et on va le descendre En faisant en sorte De pas trop décoller la coquille du corps Alors comme ça Ça a l'air pas trop mal On va laisser ça comme ça Les bras Alors si on le met comme ça Ça donne quoi ? Hop On va réduire un peu encore les bras Hop Comme ça On va le lisser un peu Ça sort pas trop mal Ouais 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 Alors sur la forme des pointes Là on y reviendra après On va s'attaquer Au petit logo Sur la coquille Donc des carrés Des triangles Des formes bizarres Donc on enlève l'asymétrie On va sur la coquille On enlève l'asymétrie Et on va former Des signes bizarres Donc on peut regarder ici Ça va plus être des triangles Au coin arrondi Des carrés Des losanges Des triangles Non pas des losanges Des triangles Donc on va faire ça Hop On va essayer de garder la même Épaisseur à chaque fois Là on est à 35 On enlève Life boolean Parce que ça fait ramer un petit peu Et on va prendre juste La coquille Hop 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 Donc voilà Là on a nos motifs Sur la coquille Ce qu'on va faire Ce qu'on va faire C'est qu'on va Pareil que tout à l'heure CTRL Enfin CTRL Shift Non CTRL Alt Et cliquer sur le modèle Comme ça Ça va accentuer Nos petits motifs On va dans Subtool Extraire Là on va lisser un petit peu Vu que c'est des formes arrondies On va lisser A2 Et on va mettre l'épaisseur 0,02 Anticoin Sans l'épais bord Et extraire Et extraire Donc ouais C'est vraiment pas mal Ouais Je valide J'accepte Ça nous donne Nos petits motifs Alors On peut les laisser comme ça Ou alors Comme on veut que ce soit un modèle Sans support On va Les Soustraire Donc avec Live boolean Comme ça On pourra l'imprimer Sans support Attention Là je vois que j'ai fait une bêtise Donc Hop Je prends ça Je vais recommencer Je vais le supprimer Vu que j'ai déjà encore Mes modèles Quoique En fait c'est le lissage Qui est pas bon Est-ce que si je fais ça C'est bien Sans le lissage Bof 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 Avec un lissage à 1 Ouais Ouais Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va Accepter Comme ça On va tout regarder Et ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Dynamesh Un peu élevé Comme ça On garde bien nos formes Et on va lisser Tout Tout Toutes nos formes Pour la coquille Comme ça On pourra imprimer Sans support Alors on va regarder Regardez ça Avec le live Comme ça Hop On lisse On lisse On lisse On lisse On lisse Alors là On va enlever On va supprimer Et on va réduire En fait la taille A 0,01 Extraire On accepte Et en boulet 1 On enlève ça C'est un peu mieux On va faire Dynamesh Et on va Et on va Et on va Lisser Voilà Comme ça Là comme ça Ça me plaît On enlève le Dynamesh Pour ne pas faire de bêtises Et voilà Là c'est beaucoup mieux On a nos motifs Et on pourra Peindre facilement Dedans Donc plutôt Plutôt content On veut que ce soit Un modèle Comme j'ai dit Sans support Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Au dernier subtool On va faire Insérer Un cube On va l'agrandir On le descend Et hop On va faire comme ça Pour garder Nos petits pieds On va Prendre la Brosse Move On va prendre nos pieds On va les agrandir Un tout petit peu Comme ceci Encore un tout petit peu Ouais non c'est moche En fait On va en fait Juste un peu plus Monter Notre Base Donc si on regarde Avec le live boulet 1 On aura La partie comme ça Ouais c'est pas trop mal Les deux pieds Commenceront à côté Ce sera pas collé Mais bon c'est pas très très grave Normalement les imprimantes Ça les dérange pas Donc notre petit togepi Qui est pas mal Alors maintenant on va revenir Sur les pointes Du modèle Je vais peut-être essayer Une autre façon Alors on va tenter quelque chose d'autre On va prendre Insérer Des sphères Hop on va se mettre ici Et on va faire Déformer On va enlever la perspective Vite fait On va prendre ça Et on va réduire au maximum Donc ça nous donne Une goutte d'eau La forme est pas trop mal Ça part vraiment en pointe Donc on va partir sur cette base là On va juste Agrandir ça Non quoi que On va agrandir Tout ça Et on va essayer de regarder Juste en sélectionnant les deux là De faire la même pointe Transparence La même pointe Qu'on aimerait avoir Hop Je mets ça Ouais je mets ça comme ça Après on décalera Vers l'avant Comme ça c'est pas trop mal du tout On va La dupliquer On va l'incliner À 45 degrés C'est pas trop mal Juste comme ça Et on va Celui là On va faire Miroir Et souder Alors Qu'est-ce que ça nous donne Est-ce que ça nous donne Quelque chose de bien De mieux Pour le togepi C'est pas mal Et qu'est-ce que ça donne Avec ça Si on active tout ça Et qu'on enlève ça Voilà C'est pas ouf Mais ça peut peut-être être mieux Alors Ce qu'on va faire C'est qu'on va Prendre juste Un seul bras Et on va Bien le mettre Ensuite On le Miroiteras Ensuite on le Ah mais je sais pourquoi Ok Bon voilà On touche pas À la taille On va faire comme ça C'est pas trop mal Miroir et souder Et ça ferait un truc Comme ça C'est pas mal du tout C'est pas mal du tout C'est peut-être même mieux Juste que On va grossir La pointe Du dessus Donc avant de faire ça On va Prendre celle-là On va faire déformer Et on va peut-être Grossir Un tout petit peu Comme ça Comme ça La pointe centrale Sera un peu plus grosse Que les pointes Sur les extérieurs Donc comme ça On va faire Là c'est pas trop mal On va peut-être faire déformer On change de Grosse On va prendre juste cela Et on va le grossir un peu Voir ce que ça donne Comme ça C'est pas mal Ou alors On va Accepter Déformer Voilà Comme ça Et on va un peu grossir Juste cette partie-là Non Ça le fait pas C'est pas ouf Et réduire celle-là Voilà C'est pas trop mal Et on va Peut-être même Monter cette partie-là Non C'est moche Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà On arrive à la fin Je ne vous ai pas expliqué La dernière partie du sculpt Voilà Vous avez déjà vu La première partie Où je vous expliquais Tout ce que je faisais J'ai juste fait Que répéter Les mêmes techniques Donc voilà Il faut toujours repasser Un peu Sur chaque partie Est-ce que c'est bien Est-ce qu'on valide Est-ce qu'on repasse Tout à l'heure dessus Là voilà Je repasse sur les bras Une dernière fois Ça ne me plaît pas totalement Là voilà C'est déjà mieux Les pieds c'est correct La coquille c'est correct On vérifie bien aussi Que la coquille Touche le corps Deux togepi Comme ça on n'aura pas De soucis à l'impression Là vous voyez Dedans C'est un peu le bordel Donc ce qu'on peut faire C'est qu'on peut prendre Notre première base Et on peut La découper A ce niveau là Comme ça Comme ça L'intérieur de notre coquille Sera bien rempli Hop Même jusque là Parce qu'on voit encore Le modèle Hop On vérifie bien ça Ça en va un petit peu Atténuer là Ça ne va pas trop se voir Hop On vérifie bien On se met bien En X et Z Voici un peu ici On voit que là Il y a un petit souci Qu'on va Transparence On va voir ce qui ne va pas Ok c'est des deux côtés C'est un peu bizarre Hop Donc on va prendre Notre Partie là On va juste Masquer ça Pour ne pas y toucher Et on va Aller grossir Notre modèle Par le bas Donc ça Hop Hop Voilà Là on est dedans Là on est un peu trop Comme ça Comme ça Là il faut le grossir un peu On va enlever Z Et ça a l'air Pas trop mal du tout Hop On va voir ça Hop On réactive Les niveaux de subdivision Et ça nous donne Voilà notre Togepi Là c'est bof bof Est-ce que c'est pareil De l'autre côté Donc là on enlève Totalement La symétrie Quoique Il est un peu bizarre Mon Togepi On va Lisser Toute cette partie là On garde la symétrie En X On réduit Les niveaux de subdivision Et on va Lisser un peu tout ça Encore un coup Hop Qu'est-ce que ça donne C'est beaucoup mieux Là c'est pas trop mal Là ça va pas gêner On va juste faire ça Très rapidement Et du coup Bah voilà On a notre Togepi Prêt pour l'impression Sans support Ouais Du coup Du coup On va un tout petit peu Modifier Les bras C'est vrai qu'on avait dit Sans support Bah Ouais bah écoutez Vraiment satisfait On va essayer de le peindre Très rapidement Donc on fait Z On clique sur C Pour prendre la couleur Voilà Le mieux possible Et moi ce que je fais En fait C'est que je suis Pas vraiment doué Sur Zbrush Pour faire un peu la peinture Donc je fais Bross Je prends la standard Espace Je mets juste RVB J'enlève le Z Et je peins Mes modèles Comme ça Donc il y a Le corps Les pattes Les pattes encore La coquille On peut la laisser Blanche comme ça Ça pose pas de problème Les yeux On va On reclique sur Z On prend C Et on va le peindre Comme ça On va essayer de faire La petite tâche blanche Aussi Ça peut être pas mal Du blanc Du blanc Du blanc Du blanc On n'active pas La symétrie Hop Hop On prend Ça Là on peut activer La symétrie Voilà Comme ça On prend du noir On va peindre La bouche Voilà Jeune Du jaune Du jaune Ce qui est en police Pas mieux Hop On joue aussi avec Les Les matériels Enfin les matériaux Comme ça Ça donne quoi Non C'est trop foncé Maps Que les torts Ah bah tenez Sous-titres Sous-titres Et voilà Et là on a notre Togepi Vachement sympa Vachement cool Tout ça sans support Et on va aller du coup L'imprimer Donc voilà La modélisation Du togepi Est terminée Je l'ai imprimé En plastique Sur une imprimante FDM Donc voilà Sans support Très sympa Très simple Et très mignon Franchement j'aime bien Pour 1h20 de modélisation Je trouve ça pas trop mal Je sais pas ce que vous en pensez Vous Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Bien sûr Le modèle est gratuit Je suis disponible sur Thingiverse Donc vous avez le lien Dans la description Donc voilà Vous pouvez me dire Si ça vous plaît Si ça vous plaît Pas Si le concept De la vidéo Vous plaît Voilà Est-ce que vous aimez bien Voir un peu Comment procède Pour réaliser un modèle En 3D Etc Voilà Vous pouvez me dire Tout ça Dans les commentaires Et ici Vous avez Un petit togepi En résine Alors j'ai pas un macro De ouf de ouf Parce que Je filme Avec mon téléphone Donc voilà Ça fera l'affaire Cette fois-ci Celui en résine Voilà Je l'ai imprimé Sans support Pareil À plat Sur le plateau Et avec un petit trou Des vidages Juste ici Je pense Qu'il va M'être utile Pour Garder Mon stylo Comme ça Donc voilà Un porte-stylo Togepi Si ça C'est pas la classe Hein Non je rigole Voilà Alors notre petit Togepi Voilà En 1h20 De modélisation Vraiment Sur des Des choses Basiques Que tout le monde Je pense Peut faire Au bout de quelques heures D'apprentissage C'est vraiment Pas très compliqué Et puis comme d'hab Si vous avez kiffé La vidéo Vous pouvez mettre Un petit like Ça me fera plaisir Si le modèle vous plaît Vous pouvez le télécharger L'imprimer Et si vous le postez Sur les réseaux sociaux Vous pouvez me taguer Arrobas Body3D Comme d'habitude Ça me fera très plaisir On se retrouve très vite Dans de prochaines vidéos Je vous dis Bon print à tous Et à la prochaine Tchuss Sous-titrage ST' 501